Bonjour à tous, c'est Sussu, j'espère que vous allez tous très très bien, écoutez moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de TNorShare qui j'espère et comme d'habitude vous sera d'une très grande utilité. Aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer comment transférer des photos qui proviennent de WhatsApp sur un iPhone vers un PC en trois solutions distinctes et j'espère évidemment que celles-ci vous seront d'une très grande utilité. Maintenant les amis, comment ça va se passer ? Première solution c'est tout simplement le fait de transférer finalement des photos qui proviennent d'un iPhone sur WhatsApp vers un PC grâce à la sauvegarde de iCloud et vous allez voir que globalement ça va être quelque chose de plutôt sympa. Donc dans un premier temps vous devrez impérativement vous rendre directement sur l'iPhone puis ensuite dans les réglages pour vérifier finalement si la sauvegarde iCloud via WhatsApp est bien activée. Pour cela il vous suffit simplement de vous rendre directement dans la catégorie iCloud puis ensuite de descendre un petit peu en bas et vous allez constater normalement si oui ou non la case est cochée par rapport à WhatsApp et si elle ne l'est pas vous devrez impérativement la cocher. Alors bien évidemment si vous n'avez pas suffisamment d'espace directement sur iCloud vous pouvez passer à une méthode qui sera juste après mais en tout cas si vous avez suffisamment d'espace c'est quelque chose qui peut tout de même bien vous aider. Maintenant les amis, une fois évidemment que vous aurez bien réussi à activer du coup la sauvegarde iCloud pour WhatsApp, il vous suffira simplement de vous rendre de nouveau sur WhatsApp puis ensuite de vous rendre dans la discussion où vous souhaitez finalement du coup exporter des médias et notamment des photos et lorsque vous l'aurez bien fait il vous suffira simplement de glisser légèrement le doigt que vous avez sur la gauche puis ensuite de cliquer sur exporter la discussion. Maintenant que vous l'aurez bien fait vous aurez simplement à choisir à bien activer surtout en fait le fait de bien importer les médias et les photos etc etc. Et ensuite vous allez simplement descendre un petit peu puis ensuite cliquer sur enregistrer dans les fichiers choisir la sauvegarde iCloud puis ensuite cliquer sur enregistrer qui sera simplement en haut à droite. Maintenant que vous l'aurez bien fait vous aurez simplement à vous rendre sur le site officiel de iCloud.com puis ensuite de vous rendre dans iCloud Drive et maintenant que vous serez bien dedans vous allez constater finalement que vous aurez bien la sauvegarde de WhatsApp qui apparaîtra directement devant vous. Il vous suffira simplement de la sélectionner puis ensuite de la télécharger et lorsque vous l'aurez bien fait vous aurez un fichier zip qui va tout simplement se mettre directement sur l'ordinateur et dans celui-ci vous aurez finalement l'intégralité de vos photos mais aussi évidemment de la discussion que vous aurez bien sélectionné sur WhatsApp c'est aussi simple que cela. Maintenant les amis la deuxième solution consiste à faire exactement la même chose donc un transfert de photos qui proviennent finalement du WhatsApp sur l'iPhone vers un PC mais grâce cette fois-ci à un email. Donc comment ça va se passer ? D'une part en fait vous allez faire exactement comme juste avant c'est-à-dire vous rendre sur WhatsApp puis ensuite dans la discussion où vous souhaitez finalement exporter des médias et des photos etc etc et maintenant que vous l'aurez bien fait vous aurez simplement à glisser le doigt que vous avez sur la gauche puis ensuite cliquer sur exporter la discussion et encore une fois évidemment bien apporter les médias. Maintenant que vous l'aurez bien fait cette fois-ci vous n'allez pas choisir enregistrer dans les fichiers mais plutôt l'email et maintenant que vous serez bien dedans vous allez constater qu'un email va être prêt à s'envoyer avec une pièce jointe qui est finalement exactement la même chose que vous avez téléchargée juste avant. Donc maintenant vous aurez simplement à mettre directement ici l'email que vous avez et ensuite une fois évidemment que vous l'aurez bien mis vous allez constater que lorsque vous aurez bien envoyé l'email vous allez le recevoir sur la boîte email que vous avez sélectionné puis ensuite vous aurez directement la possibilité de télécharger de nouveau finalement le fichier qui a été directement mis de manière automatique en pièce jointe d'une extrême simplicité et dans ce fichier évidemment encore une fois vous avez la discussion mais aussi les photos qui étaient directement dans la discussion et c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa et ça je pense qu'on est bien d'accord par rapport à ça. Maintenant les amis la troisième solution consiste tout simplement à utiliser un logiciel qui se nomme iCarphone pour WhatsApp transfert le lien pour le télécharger sera comme d'habitude dans la description de la vidéo et sachez évidemment qu'il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac ce qui est quand même plutôt intéressant. Maintenant les amis une fois évidemment que vous serez bien dedans vous aurez simplement à cliquer sur la deuxième catégorie qui va être la sauvegarde et ensuite lorsque vous aurez bien cliqué dessus vous aurez simplement à lancer directement la sauvegarde alors je vous le dis évidemment maintenant ça paraît évidemment assez logique mais vous devez impérativement relier par câble USB l'iPhone que vous avez à l'ordinateur. Donc maintenant vous aurez simplement à lancer directement la sauvegarde sur ce PC et lorsque la sauvegarde sera bien terminée vous allez constater finalement que vous aurez l'intégralité des messages mais aussi des photos etc. etc. que vous avez directement sur WhatsApp même ce qui est archivé donc c'est vraiment quelque chose de plutôt sympa et ensuite vous aurez simplement à choisir directement la discussion ou même pourquoi pas directement les médias que vous souhaitez exporter donc pour cela il vous suffira simplement donc soit de directement sélectionner la discussion soit directement de sélectionner des messages un par un c'est vraiment selon votre choix puis ensuite de cliquer tout en bas sur exporter vers ordinateur donc maintenant que vous l'aurez bien fait et que vous aurez bien choisi un emplacement finalement pour l'exportation vous allez constater que vous aurez un nouveau fichier qui va directement apparaître qui va se nommer export by cup avec des chiffres et maintenant dans ce fichier évidemment vous aurez un index et dans l'index vous allez constater évidemment que vous aurez bien l'intégralité des discussions que vous aurez exportées directement donc moi évidemment j'en ai qu'une seule mais en tout cas évidemment j'ai la possibilité d'avoir maintenant cette fois-ci l'intégralité des photos que j'ai bien évidemment sélectionné juste avant et ainsi de les ouvrir en plein écran donc vraiment de cette manière je les ai en très bonne utilité ce qui est quand même plutôt intéressant bon maintenant les amis j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant je vous dis tout simplement à très très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou, allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz